Voici l'audio du commentaire concernant Hébreu, chapitre 13, versets 1 à 6. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant, vous aussi, dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ? » Commentaire La persévérance Dans ce monde, la persévérance est de mise. Persévérance dans votre foi. Notre amour pour le Seigneur, notre conjoint et notre prochain. Dans notre travail séculier et pour le Seigneur. La persévérance doit être intimement liée à notre marche au quotidien. Car sans la persévérance, la vie, avec son lot de défis et d'imprévus, te bouffera et te déprimera. Ce qui veut dire, « Viendra à bout de toi. » 1 Pierre, chapitre 1, versets 4 à 7 Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Et si la persévérance est tenace en toi, ta foi sera grande. Comme Jésus nous l'a dit dans Luc, chapitre 17, verset 6 Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce murier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Parce que la persévérance et la foi sont intimement liées. Et si le diable voit ta persévérance à marcher pour le Seigneur, Sois assuré qu'il mettra des embûches pour te faire chuter, pour te briser, pour te faire démissionner et reculer. Mais sois sans crainte, le Seigneur veille, et il ne permettra pas que tu aies des épreuves au-delà de tes forces. 1 Corinthien, chapitre 10, verset 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. Alors ne baisse pas les bras, et lève-les encore plus haut, car le Seigneur a les yeux sur toi, qui ne lâche pas, qui ne désespère pas, qui lui fait confiance. Et cette foi, comme un grain de moutarde, laisse ta foi s'enraciner pour qu'elle devienne inébranlable face à l'adversité. Seigneur, merci de nous avoir choisis pour être tes enfants, tes fils et tes filles, pour être ta famille. Merci Jésus, je t'aime. Amen. Hébreu, chapitre 12, verset 3 Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguez pas, l'âme découragée. Sous-titrage ST' 501